Ouattara en France, Nicolas Sarkozy annonce le temps des tempêtes. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Alassane Ouattara sera reçu en audience à liser ce jeudi 3 septembre par le président Emmanuel Macron. Ce même jour, Nicolas Sarkozy fait la dédicace de son dernier livre, le temps des tempêtes, à Bruxelles. Nicolas Sarkozy à Bruxelles pour la dédicace de son dernier livre. En ce jour en France, depuis le 24 août dernier, une rencontre est annoncée. Ce jeudi entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Cette rencontre entre le président français et son homologue ivoirien intervient alors que la Côte d'Ivoire traverse une tension politique liée à la candidature du chef de l'État ivoirien pour un autre mandat. Des responsables politiques ivoiriens ont d'ailleurs adressé des courriers au président Macron pour l'appeler à se prononcer cette question. Mais par la voix de son chef de cabinet, Brice Blondel, le président de la République française a clairement indiqué. C'est bien volontiers que je vous aurais apporté une aide. Mais le principe de souveraineté des États ne permet pas, à la présidence de la République française, d'intervenir dans le dossier que vous évoquez. De nombreuses interrogations ne sont cependant de tarauder l'esprit des ivoiriens et des sorbateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est le contenu de la rencontre entre Macron et Alassane Ouattara. Ironique du sort, coïncidant de calendrier ou annonce prémonitoire, Nicolas Sarkozy indique en effet son corps de tuteur qui sera ce même jeudi à Bruxelles pour dédicacer à partir de 14h30 son nouveau livre Le temps des tempêtes. A la librairie, filigrane la plus grande de la capitale belge. Ce livre de 523 pages, qui est déjà imbécilé en France, relate le récit des métiers de crise qui ont émaillé les deux premières années des quinquennats de l'ancien locataire d'Élysée. Notons que l'amitié entre les présidents Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara est un véritable secret des polichinènes. Lors de la crise de postulat de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, le premier a apporté son soutien au second pour lui permettre de prendre le dessus, selon ses présidents Laurent Barbeau.